Un être humain se définit par sa capacité à distinguer le bien du mal, à reconnaître ce qu'il doit à son créateur et aussi à ses congénères. C'est la raison pour laquelle la paracha de Hemor, que nous allons lire cette semaine, qui parle notamment des règles des koanimes, des prêtres, parle aussi des règles des offrandes, des sacrifices qu'on offre au Temple de Jérusalem. Un verset va attirer particulièrement notre attention. Lorsque vous offrirez une offrande de Toda, de remerciement à Dieu, c'est selon votre propre volonté que vous l'offrirez. Et nos maîtres d'expliquer qu'en réalité, ce verset contient en lui-même une contradiction apparente. Quoi ? On offre un sacrifice de remerciement à Dieu, parce que justement, ça fait partie des quatre clauses qui sont mentionnées dans le Talmud, pour lesquelles une personne se doit de reconnaître, de remercier Dieu. Par exemple, quelqu'un qui a traversé les mers, qui a traversé le désert, qui a échappé à un danger, qui s'est relevé d'une maladie grave. Toutes ces personnes se doivent de faire un korban Toda l'Hachem, un sacrifice de remerciement à Dieu. Et malgré tout, ça doit être fait de notre propre gré, ce qui paraît de prime abord contradictoire. Ah oui, si on le fait, c'est qu'on est bien d'accord. En réalité, c'est le roi David qui nous pose la problématique. Il est dit dans les Téhilim, dans le chapitre 116, Kuv Tadzaïd, « Anna Hachem k'ani avdecha, s'il te plaît mon Dieu, car moi je suis ton serviteur, ania avdecha benamatecha, ton serviteur, fils de ta servante, pitartal emoséraï, tu as dénoué mes entraves. Et ha esbar zewartoda, c'est pour toi que je vais faire une offrande de remerciement, « Ubechem Hachem ekra » et que je vais appeler, prononcer, clamer le nom de Dieu. On nous a voulu d'apprendre la chose suivante. C'est vrai, je suis ton serviteur, je suis le fils de ta servante, quelqu'un qui a grandi dans ta maison, parce que tu es notre Père, c'est toi qui nous as fait grandir, c'est toi qui nous donnes de quoi avancer tous les jours. Mais malgré tout, nous avons des forces qui nous entravent. On a un yatserara, on a un mauvais penchant qui nous empêche d'avancer. Et toi, tu nous donnes la possibilité de dénouer nos entraves, tu nous donnes la possibilité d'aller de l'avant, de toujours pouvoir te remercier mon Dieu. Et c'est pour cela qu'on peut faire anies bar zewartoda. Dieu nous a donné le libre arbitre pour qu'on puisse le servir de toute notre volonté, de tout notre cœur. Et c'est là la leçon que la paracha nous enseigne, la paracha qui est mort. De ce point, cette semaine, nous allons célébrer l'Akbar Omer, c'est-à-dire l'Aïloula de Rabichman Bar Yochai, qui est un moment de grande piété, un moment de recueillement intense pour toute la communauté. C'est vrai, on allume des bougies à la mémoire des Tzadikim, des Justes. C'est vrai, on fait des prières, on fait des chants à l'honneur de ceux qui ont servi Hachem de toute leur vie, de toute leur âme et de tout leur cœur. Mais c'est aussi le moment de prendre conscience de ce que nous demande la Torah. C'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas rester cloîtrés chez soi pour servir Dieu. On a besoin d'être réunis, car comme le dit le verset, c'est seulement parce qu'il y a une grande foule que le roi est glorifié. Eh bien, j'espère que demain soir, mercredi soir, demain, pour l'Akbar Omer, vous serez tous présents pour glorifier Hachem, pour participer à cet événement exceptionnel que constitue l'Akbar Omer, c'est-à-dire le 33e jour du Omer, la fin de la mort des élèves de Rabi Akiva, le départ de ce monde de Rabichman Bar Yochai, qui constitue, il ou là, son mariage avec Akadosh Baruch Hu, son mariage avec Dieu, et qui doit donc nous faire prendre conscience du fait que, pour avancer, nous avons besoin de pouvoir nous retrouver autour de ce qui constitue le socle et la base de notre existence, la Torah. Shabbat shalom, à bientôt.